Les résultats sont exceptionnels, autant en shoulder press, par exemple, qu'en squat. Donc je vais partager avec vous ce format très simple, mais super efficace pour prendre en force. Ok, d'abord, merci David pour l'apport de l'émome, et il dure 9 minutes. On va donc accomplir une tâche chaque minute, et une fois la tâche terminée, on a le temps restant de la minute pour se reposer. On va décomposer cet émome de 9 minutes en 3 blocs de 3 minutes. Et à chaque fois, on va faire 1 rep, 2 rep, 3 rep. Minute 1, 1, minute 2, 2, minute 3, 3. Et puis on recommence, minutes 4, 5 et 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Dans un premier temps, si vous connaissez vos max, pour les garçons, je vais recommander 80 à 85% de la rep max, et pour les filles, 85 à 90. En général, la plupart des filles sont capables de faire plus de volume avec des reps plus proches de leur rep max. C'est vrai que c'est une généralité, mais c'est le cas. A vous de voir comment vous allez adapter en fonction de nos profils, mais en tout cas, la plage entre 80 et 90%, elle est très bonne pour démarrer. Ensuite, pour progresser, on va voir cet émome de 9 minutes en 3 blocs de 3 minutes. On va le répéter une fois par semaine sur le mouvement que l'on souhaite travailler. Par exemple, le show de represse que je vais vous montrer ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer avec une charge, et on va tenir cette charge pour la minute 1, 2 et 3. A la fin de ce premier bloc, on évalue. Est-ce qu'on doit prendre plus lourd ou plus léger pour pouvoir continuer ? Si la charge nous convient bien, parfait, on reste là où on est. Ensuite, deuxième bloc, 1, 2, 3, et on fait pareil, on réévalue. Sachant qu'à ce moment-ci, il n'y a plus que 6 répétitions à faire. Oui, on est fatigué, mais il n'y a plus qu'un tour. Alors, est-ce qu'on ne peut pas monter un tout petit peu ? Ensuite, à la fin des 9 minutes, on se réévalue une dernière fois. Est-ce que j'aurais pu mettre plus lourd pour un bloc, pour deux blocs, ou pour les trois ? Je vais vous donner mon exemple, pas pour une comparaison, mais pour quelque chose de pédagogique. La dernière fois que j'ai fait cet émauble en charge de represse, j'ai commencé à 57,5 kg. Et à la fin du premier bloc, j'ai hésité. Je me suis dit, je crois que je peux prendre plus lourd, mais je ne suis pas trop sûr. Alors, je suis resté avec mes 57,5 pour le deuxième bloc aussi. Et là, clairement, je me suis dit, il n'y a plus qu'un bloc, tu peux aller à 60. Donc, j'ai mis 60 pour le dernier bloc de 3 minutes. Et j'avoue que j'ai un peu regretté, parce que la dernière série de 3 reps, je suis même monté à 62,5. Bon, j'ai un petit peu triché sur ma logique de base, mais ça m'a permis de me rendre compte que je m'étais assez mal auto-évalué sur le bloc numéro 2. Qu'est-ce que j'ai retenu comme conclusion de ces 9 minutes ? Je me suis dit, ok, 57,5 pour le premier bloc, c'était plutôt bien. Mais clairement, j'aurais probablement pu faire le deuxième et le troisième bloc avec 60. Donc, la fois prochaine, ce que je vais faire, c'est que je vais soit démarrer à 60 directement, mais personnellement, pour faire les 3 blocs, ça me semble un petit peu lourd. Soit, et je pense que c'est plus raisonnable, je vais démarrer à 57,5, mais passer directement à 60, et puis évaluer pour le troisième bloc si je reste à 60, ou si je peux peut-être faire toutes les reps à 62,5. Et là, je parle d'incréments de 2,5 kg parce que c'est pratique et c'est ce qu'on a souvent dans les salles de CrossFit, mais si vous avez des plus petits poids, n'hésitez pas à les utiliser. Vous pourriez par exemple faire 60, 61, 62, aucun problème. Le but, c'est de vous challenger sur chaque bloc. Le premier ne doit pas être facile. Il doit vous permettre de terminer les 9 minutes, mais il ne doit pas être facile. Vous devez juste pouvoir faire les 1, 2 et 3 reps impeccablement, en vous disant « Ok, c'est la bonne charge » et si c'est avec ça que vous bossez pendant les 9 minutes, c'est super bien aussi. Je l'ai dit en début de vidéo, moi je l'ai testé en shoulder press et je l'ai également testé en squat. Il est absolument excellent. Si vous voulez le tester dans d'autres choses, je suis convaincu qu'en bench press et en deadlift, il va bien fonctionner aussi, mais je ne l'ai pas fait, donc si vous essayez, dites-moi en commentaire comment ça s'est passé. Prenez soin de vous, entraînez-vous avec intensité, intelligence et testez cette M-Homme, votre force va exploser. Peace !